Nous sommes ici donc pour ce soir pour le Q&A de Christopher Roth, le film qui vient de passer. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans le film, c'est cette couleur bleue présente presque constamment dans le film. Donc soit les images sont très bleues, soit si l'image n'est pas bleue, il y a quelqu'un qui porte un vêtement ou un objet bleu flashant qui ressort. Est-ce que c'est fait exprès ? L'aspect couleur dans le film, surtout dans les films de genre, il y a deux couleurs. Il y a le bleu, le froid et le rouge, le sang et c'est toujours une température qui rend mal à l'aise, pas mal à l'aise, mais c'est la température froide en général qui rend mal à l'aise. Je ne vais pas dire le spectateur, j'aimerais bien, ce serait une bonne nouvelle, mais c'est plutôt le message, c'est un message qui passe à travers l'image. Il n'y a pas de choix de, je vais employer un mot technique, de colorimétrie dans ce film, mais les choix de température sont plutôt progressifs dans ce film, dans le sens où on passe d'une situation qui est absolument de colorimétrie, je vais maintenir ce mot, normal et bien saturé, qui reflète, c'est vrai, on va dire le normal. Le normal et le bien-être afin d'exalter le bien-être, donc la température même chaude à l'intérieur de la maison, avant de la chute qui est la chute de Christophe Eroth, de nouveau en arrière, etc. du film. Et c'est une transformation qui est, par rapport à mon travail en tant que chef opérateur, assez classique, en fin de compte. Dans tous les personnages, il y a une évolution, donc on est soit la victime et puis on devient à un moment donné l'auteur, soit on est quelqu'un de très évassé et puis on avance aussi dans la personnalité. Alors comment tous les acteurs ont-ils approché leurs différents personnages ? Ma relation avec les acteurs, j'ai toujours très peur des acteurs. La meilleure solution, en fin de compte, c'est de les prendre par les pieds, de les prendre la tête en bas. Ils ne bougent plus, il ne faut plus chier. Ma préparation, elle a duré des mois et des mois et des mois, c'est-à-dire que j'ai découvert le scénario au fur et à mesure qu'il naissait, qu'il était écrit. Ça, c'est une grande chance. Et donc, je le connaissais vraiment bien quand nous avons commencé à tourner le film. Quand Maxime m'a proposé de jouer le rôle, en mon fort intérieur, j'ai eu une trouille abominable, aussi parce qu'il fallait être pendu les pieds en l'air, mais aussi pour l'interprétation, car je le connais très exigeant, parce qu'il a l'air tout doux, tout gentil, mais quand il n'est pas content, il le dit. Et bon, il me l'a dit et j'ai fait comme il l'a dit. Le seul problème, c'est que, puisqu'Inigo était aussi le producteur, de temps en temps, à la place des pages de texte dans le scénario, il y avait des pages du devis du film. On a bien géré la chose quand même. Oui, bonjour. Je voudrais savoir s'il y avait eu une certaine influence de certains romans de Stephen King dans le scénario. Je vais être honnête. C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Je dois être honnête ? Non. Non, dans le sens où je travaille dans le cinéma. Depuis, ayant toute la famille qui travaille dans le cinéma, je suis né dans le cinéma. Il ne me promet pas, j'avais cinq ans. Et ce que je répète à tout le monde, et de temps en temps, ça choque et ça peut surprendre, c'est que, personnellement, j'aime dire que je suis cinéaste et non pas cinéphile. Il y a, oui, plusieurs caméos dans ce film. On va les appeler caméos, les dédicaces, etc. Et étant ce film, étant Christopher Roth, un petit peu autobiographique, tout ce qui est écrit dans les pages de ce scénario est purement instinctif. Il y a une petite idée, et de cette idée, il y a une avalanche de conséquences qui s'en est suivie. Et le scénario est arrivé. Mais, c'est encore une fois du fait que je vis depuis toujours dans le cinéma, c'est devenu quelque chose de presque subconscient et d'automatique. Donc, peut-être, oui, c'est vraiment le stylo qui est sorti là-dedans. Comment c'était de travailler, quelque part, un petit peu sous la direction de Maxime Alexandre ? Moi, je l'ai dit là tout de suite, avant la présentation du film. Maxime est une personne très pointilleuse, et il sait exactement ce qu'il veut. Et c'est ça aussi qui rend les choses assez faciles, assez simples. Bon, il y a eu des hauts et des bas, mais ça, c'est un peu partout, c'est comme ça, sur tous les plateaux. Mais sinon, en soi-même, c'était fort plaisant. En fait, quand tu commences à tourner avec ton oncle, comme moi, je l'appelais patron, tu oublies que tu es dans une famille, parce que tu rentres dans un cadre de travail. Lui, il veut que toi, tu sois son acteur et plus son petit-fils. Et donc, tu rentres dans cette roue jusqu'à la fin. Et puis après, quand tu as fini, c'est de nouveau la famille. Mais durant le travail, c'est toi, tu es l'acteur, moi, je suis le metteur en scène. Et c'est comme ça. Et donc, automatiquement, tu donnes encore plus. Parce qu'en étant une personne de ta famille, tu as envie que ça fonctionne. Et donc, tu lui donnes plus que ce que tu donnerais sur un autre plateau. C'est mon neveu, c'est mon neveu. Bravo, bravo, bravo. Moi, je voudrais juste ajouter que je me suis très vite rendu compte que Maxime avait raison. Dans le sens que lorsqu'il demande quelque chose pour une séquence, pour une scène, que ce soit un cherry picker qui monte à 40 mètres dans une forêt de nuit, ou que ce soit un véhicule pour transporter la caméra, et c'est parce qu'il en a besoin et que c'est vraiment nécessaire. Si ton fils te demandait qu'est-ce que c'est la réalité, tu, comment on répondrait ? C'est un journaliste copain italien. Qu'est-ce qu'est la réalité ? Bon, je vais me répéter, parce qu'en fait, c'est une question qu'il se fout de moi, parce que c'est une question qu'on m'a posée. C'est, si je devais dire à mon fils qu'est-ce qu'est la réalité par rapport à la différence entre imagination et réalité dans ce film, c'est, ça serait un peu compliqué de l'expliquer, mais je lui dirais en deux mots en espérant qu'il comprenne. C'est tout simplement l'instant, et c'est le moment que tu es en train de vivre, et c'est l'instant auquel tu me demandes qu'est-ce qu'est la réalité. C'est la réalité. Nous allons clôturer ici en vous remerciant tous, c'était très sympathique. Merci à tous. Et alors je vous invite à venir à la table là-bas pour les séances dédicaces, c'est la petite table là-bas, les gens pour pouvoir prendre des photos et faire signer leurs articles. Merci. 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 Merci.